chers super viewers du blog d'alice bienvenue dans ce nouveau numéro où je vous le disais tout à l'heure nous avons un nouvel invité et là nous allons parler de sculpture de masques j'espère que c'est bien prononcé je vous avoue que je ne m'y connais pas trop mais là on va avoir un expert qui va nous en parler en tout cas tout ce que je pourrais vous dire c'est que en tout cas ce sont les masques les plus appréciés au gabon en tout cas parmi et les plus connus aussi parce que vous pouvez les retrouver même dans des musées hors du gabon notamment en france mais pour en parler il ya quelqu'un à côté de moi je le présente dans un moment le temps pour moi de lui c'était il se présente le temps pour moi de lui c'était la bienvenue bonsoir vous participez à ce gabon neuf-provence et vous vous êtes dans la sculpture de masques d'accord d'abord comment présenter vous à un messieurs les reviewers ils ont moi oui j'ai peur sur moi bien et j'ai vu aussi magnifier cette expression artistique c'est vrai que le gabon regarde toute une entité étro-linguistique mais il fallait ressortir quelques entités pour au moins il avait ressorti notre province d'accord donc en fait vous vous êtes des sculpteurs sur bois donc vous faites des masques gabonais vous ne faites que des masques de langounier pas seulement les masques langounier à d'accord il y a aussi des masques puisque l'angounier n'est pas seulement assujettis rien qu'eux rien qu'on parle de mzebi les sangos voilà c'est cette anglomération ethno-linguistique exactement il y a les sangos il y a les poumons il y a les pouvis différentes ethnies du gabon sont représentés dans cette province voilà c'est un peu le cas on a juste ressorti seulement deux entités voilà on a ramené ici pour gabon et province d'accord vous voulez dire qu'il y a que ces deux masques les deux masques qu'on a juste amené pour l'instant pour essayer un peu de ressorti cette entité d'accord que vous avez amené sur mon plateau mais dans votre stand il y a d'autres masques il y a d'autres masques ah oui ah là vous m'avez fait peur d'accord ok donc vous aurez le temps vous propose des images tout à l'heure de toute façon comme ça vous pourrez bien vous rendre compte donc de ce travail donc monsieur bumba bumba et moi justement donc fait en compagnie de son équipe parce qu'il n'est pas seul vous pourrez le découvrir tout à l'heure nous ce qui nous intéressait c'était de vous présenter donc un peu la particularité des masques gabonais on espère que vous aimerez sinon vous participez à d'abord neuf province aujourd'hui c'est justement l'angonier vous êtes motivé vous êtes préparé pour l'ambiance de ce soir vous saviez que voilà toujours ici la rivière à des millions de c'est parce qu'il n'y avait pas d'équipe aujourd'hui nous avions nos repères qui sont en train d'être disparates en tant que nous ramener nos points de départ par rapport à notre culture là on parle aujourd'hui le gabon d'aujourd'hui gabon d'aujourd'hui au moins édifier ressortir nos propres futures et c'est pour cette raison on a couru que donc il était souhaitable qu'on puisse au moins ressortir deux ou trois entités de la province d'accord donc nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions d'accord quant à vous merci de nous avoir suivi on se retrouve très vite pour un nouveau numéro du blog d'Alice